On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour sur l'ITK de la parcelle colza qu'on a fait sur la ferme pilote de la Vachereuse. Le colza a été semé le 20 août avec 1,5 kg de colza et 2,5 kg de trèfle blanc UIA et 40 kg de soufre alimentaire. Juste avant le semis, il y avait eu un épandage de digesta. Je vous rappelle, le contexte de cette parcelle, c'est une parcelle limonologileux avec présence de cailloux, des argelettes, donc assez superficielle. On voit qu'il y a de la pente sur cette parcelle, et donc le choix avait été fait de semer en colza, comme on peut voir ici, il y a plein de petits régras qui relèvent. Donc c'était une parcelle qui était très sale en régras, donc le précédent c'était un blé. On voit le développement du colza avec beaucoup de régras au départ. Donc l'itinère technique, c'était 3D chômage avant le semis, donc dans l'été après le blé, pour essayer de faire lever un maximum de régras. Donc ce n'est pas une technique très favorable pour la santé des sols, mais c'était le choix qui était fait à ce moment-là. Ensuite, il y a eu 3 litres de glyphosate avant le semis. Au stade de 2 feuilles, il y a eu un désherbage avec du catamaran à 1,2 litres. Donc voilà, il ne faut pas monter au-dessus pour ne pas tuer le trèfle blanc qui a été semé. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de régras qui se sont développés à la suite du semis. On a apporté 3 kg d'antélimas un petit peu par prévention, parce qu'il y avait peu d'attaques sur le colza, mais beaucoup chez les voisins. Le désherbage avait assez peu marché, ou en tout cas il y avait eu beaucoup de relevés de régras avec un temps assez doux. Donc le choix a été fait de faire un deuxième désherbage d'automne, avec 2 litres de foliaire et 1,5 litres de stratos. Donc le voilà sur la fin septembre. Bonjour, on est le 13 octobre. Aujourd'hui on se retrouve sur la parcelle de colza associée. Pour voir un petit peu l'évolution du colza. Donc il pousse bien avec ses températures assez douces. Donc là on voit le colza qui est sur environ 1,2,3,4,5,6,7,8 feuilles. Voilà, on voit la neuvième qui est en train de se former là. Et ensuite 1,2,3,4,5,6,7 et la huitième feuille qui est donc cassée. Et puis là on voit la neuvième, dixième feuille qui est en formation. On voit que le colza est plutôt sain et très peu d'attaques de maladies. L'idée ce sera de mettre un piège en place pour voir notamment la présence de grosses altises à l'automne et cet hiver. Et voilà, on voit que le colza est bien en place, bien en forme. Et ensuite on retrouve en dessous le trèfle blanc là. Donc voilà, il y a des pieds présents un petit peu partout. Et là il est bien couvert par le colza. Donc les légumineuses poussent surtout avec la lumière. Donc là le trèfle il devrait rentrer un petit peu en phase de dormance. Plus développer beaucoup, rester à l'ombre du colza. Ce colza, on a encore quelques petites présences d'adventices. Par exemple ici des canopodes, mais qui sont des adventices estivales. Donc ça ne va plus nous embêter pour ce colza. Et donc voilà aussi les régras qui ont bien disparu avec le deuxième désherbage qui a été fait. Voilà un petit peu pour ce colza. Donc juste avant l'hiver, il y a eu un régulateur qui a été appliqué. Donc du Garix à 1 litre. Parce que le colza était quand même très développé avant l'hiver. Voilà pour éviter les risques d'élongation. Donc au cours de l'hiver, on voit le colza qui a tendance à se tasser un petit peu. Les feuilles qui jaunissent. Et le trèfle est toujours resté bien présent en dessous. Voilà. Et donc en sortie d'hiver, un petit peu après cette photo-là du 19 janvier, il y a eu un épandage d'ammonitrate soufrée. Donc un 15,45. Voilà pour apporter à hauteur de 200 kg pour apporter du soufre pour le colza. Et ensuite, il y a eu le 13 mars, juste avant cette photo, un épandage de 2,5 litres d'acide milk à santé, donc un coctel d'oligo-aléments avec 0,5 litres d'acide orthosilicique. Et par la suite, le 10 avril, comme on peut voir ici, il y a eu le deuxième épandage d'oligo-aléments avec aussi de la silice. Et là, on avait ajouté un litre d'acide aminé, qui est un produit très réducteur, pour essayer de renforcer la santé des plantes au maximum et pouvoir se passer de fongicides, parce que le colza était très sain à ce stade-là, donc les tiges bien vertes. Et donc le choix a été fait de se passer de fongicides, malgré la pression qu'il pouvait y avoir. On voit ici que le temps est quand même très humide, enfin brumeux en tout cas, sur la photo. Et là, on voit que le colza était très haut, il fait la taille d'antone, quoi. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que sur cette parcelle, il n'y a pas eu de colza depuis au moins 15 ans, donc je pense qu'il a aidé à maintenir un état sanitaire plutôt très bon. Et donc là, on voit ici le 4 juillet, donc avec le trèfle qui est un petit peu présent en dessous, en fait, c'est normal, il reste assez petit sous le colza. Et dès qu'on est sur un passage de traitement, dès qu'il y a de la lumière, on voit bien que le trèfle est là, il s'exprime beaucoup plus, quoi. Voilà, c'est 15 jours avant la récolte. Ça, c'est une photo du coup de la moisson le 17 juillet. Et ici, le sursemis du coup du couvert. Donc ici, on a fait 35 quinteaux de colza, donc en rendement. Donc pour un prix de vente qu'on a estimé, enfin, on espère pouvoir le vendre à 480 euros. Ça fait 1680 euros de chiffre d'affaires. On a 825 euros de charge. Ça nous fait une marge d'environ 850 euros. Donc cette marge, ce qu'il y a à noter, c'est qu'elle est assez élevée en désherbage. Comme l'objectif, c'était quand même de nettoyer les régras, ça s'échelonne autour de 150 euros de désherbage. Et après, ce qu'il y a à noter aussi, c'est la fertilisation chimique. On n'est pas très élevé. On est sur 128 euros de fertilisation chimique, comme on avait le digesta avant le semi. Et voilà, après la charge de mécanisation assez élevée, qui est autour de 300 euros. Donc avec des déchômages en été pour essayer de passer des régras. Et quand même, plus de 5 passages de pulvée entre les désherbages et les passages d'oligo-éléments, de régulateurs. Et ici ensuite, du coup, le couvert qui a été sursemé. Donc on voit qu'il n'y a plus, finalement, il n'y a plus beaucoup de trèfle. Parce que le choix était fait de désherber, comme il y avait beaucoup de rumex. Donc voilà, on a préféré désherber. Et donc c'est pour ça que finalement, le trèfle blanc est très peu présent. On le voit finalement assez bien à des endroits, comme on peut voir là-bas. Donc sous les passages de traitement, en fait, dès qu'il y avait de la lumière, il y avait beaucoup de trèfle. Mais dessous, il était présent, comme on peut voir sur les images du 5 juillet, là. Donc il était quand même présent. Mais donc avec le désherbage, ça l'a bien calmé. Il va sans doute revenir. Et là, le couvert qui a été semé, du coup, c'est Sorgho qu'on voit beaucoup ici. Sorgho, 15 kg de Sorgho. Il y a 15 kg de poids fourragé. 0,5 kg de tournesol. Et 5 kg de trèfle d'Alexandrie. Donc on voit beaucoup le Sorgho. Et si on voit ici des repousses de colza, là, elles sont vraiment mangées par les limaces. Donc on suppose que, voilà, les autres espèces se font aussi attaquer pas mal par les limaces. Là, on voit, sans doute, non, c'est du Côte d'Ancien. Mais ici, il y a soit un trèfle, soit une luzerne, comme c'était une luzerne avant. Je pense que les autres espèces se font un petit peu pignoter par les limaces. Donc voilà, mais à voir, ici, on voit un poids qui est bien attaqué. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Mais l'objectif, c'est de faire du fourrage pour la méthanisation. A priori, c'est plutôt destiné à la méthanisation à la base. Donc là, juste ici, on est sur un endroit, justement, un passage de traitement. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de trèfles. Donc a priori, la base, c'était ça qu'on voulait voir maintenant. C'est un trèfle qui repousse beaucoup. Et du coup, on va dire que normalement, le conseil, c'était de broyer ça. Enfin, broyer le colza après la récolte et laisser repousser le trèfle. Et normalement, le trèfle doit vraiment couvrir tout comme ça. C'est ce que font les agriculteurs qui sont déjà expérimentés avec cette technique de colza associée. Le trèfle, normalement, il recouvre et on peut attendre 2 ou 3 tonnes de matière sèche en fin d'été sans avoir besoin de quasiment aucune intervention. Donc là, le glyphosate, forcément, ça l'a réduit. Et on a fait un sursemis en plus, mais normalement, il n'y avait pas besoin. Et aussi, il y a eu 20 m3 de digestat qui ont été apportés juste avant le semi. Et ici, le choix, ça a été fait de ne pas broyer. Comme c'est un semoir à disque, c'était pour essayer de ne pas mettre trop de menu paille dans les sillons. Déjà, on voit que les siliques ont tendance à être un petit peu emmenés avec le disque du semoir à disque dans les sillons. C'est ça aussi peut-être qui explique que le résultat du semi n'est pas forcément optimal. Donc, notamment sur les petites graines comme le trèfle d'Alexandrie qu'on ne retrouve pas beaucoup. Mais voilà un peu, c'était... Après, pour une première année, ça reste une bonne expérience avec un colza sans fongicides. Et voilà, avec toute protection ligolément pour une année qui est quand même plutôt maladive. Toute l'équipe LVH, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. Et vous pouvez également la partager à vos amis. Laissez un commentaire juste en dessous si vous avez des questions. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram au nom de la Vache Reuse. Voilà. Merci beaucoup. C'était Pierre et Arthur de l'équipe LVH.